Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des Médéores, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et on a la famille, les proches, on a le nettoyage profond, on va remettre une carte. Il y en a trop, il y en a trop, trop, trop. Allez, une carte pour les Sagittaires. On a la période de stagnation et la réconciliation. Il est question de se retrouver avec des proches. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous voir, à vous retrouver, ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vus, on a la rupture. Il y a peut-être eu une pause dans un lien. Ici, on nous parle de recréer du lien, de se retrouver avec ses proches. On va regarder avec l'oracle des Médéores, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, pour les Sagittaires. On a la jalousie, l'amitié, la sexualité, la naissance et la chance. Derrière, on a l'amour, vous que vous soyez un homme ou une femme, le miroir magique, donc vous êtes protégés. On peut avoir quelque chose qui se concrétise pour vous, un truc qui se réalise, une envie que vous avez. On a la victoire dessus, la concrétisation. C'est plutôt positif. Ici, il y a un entourage, il y a des influences négatives. Une ou plusieurs personnes, moi je vois plusieurs personnes, qui peuvent vous influer négativement sur cette semaine. Malgré tout, on voit que vous allez quand même avoir une opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, qui vous passionne. On a de nouveaux échanges. Vous avez une opportunité ici. Mais il y a peut-être des personnes, alors ça peut être une concurrence, concurrence déloyale ou autre. Il y a de la rivalité dans l'air quand même. On a le voyage, l'évolution, l'étranger. Vous, vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf. Je pense que vous prenez de la hauteur par rapport à certaines critiques. Alors j'ai deux choses. Une où vous êtes bien entouré et qui vous soutiennent, des personnes qui vous soutiennent par rapport à ce nouveau projet, à cette mutation, pourquoi pas, à cette nouvelle voie-là qui se présente à vous. Et puis d'autres ici qui sont plus dans une prise de recul. Les sagittaires, vous allez le sentir. Peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a des personnes autour de vous qui s'éloignent. C'est justement parce qu'elles ont une influence négative par rapport à vous. Allez, c'est parti. On va regarder quels sont les autres messages pour les sagittaires. Pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Pour d'autres, il y en a qui vont retrouver des proches qui habitent loin. Ou alors ce sont des proches qui viennent chez vous. Il y a des retrouvailles. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le bébé ? La réussite, la nativité. La nouveauté, vous réussissez, les sagittaires. Nouveaux contrats, nouvelle voie, nouveaux projets. Et on a la méchanceté. Et ça, je pense que c'est la critique ici, clairement. Bon, alors, on a l'élévation, la paix, le feu, l'intelligence. Bon, vous, vous savez où vous en êtes. Vous avez la plus belle carte du jeu, la carte bleue. Vous savez où vous en êtes. Vous êtes battus pour avoir ça. Alors, quand je dis se battre, c'est au sens figuré du terme. Mais vous avez fourni des efforts, de l'énergie pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité qui se présente à vous sur cette semaine. On voit qu'il y a des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous jalousent, qui vous envient. Malgré tout, moi, j'ai l'impression que c'est... Voilà, dans tous les cas, vous, vous êtes tranquille par rapport à cela. On a l'épinat, l'eau. Il y a un déménagement qui est en train de se... Ouais, et le cloître. Ouais, là, vous clouez le bec à certaines personnes sur cette semaine. On voit aussi qu'il y a un déménagement, une mutation qui arrive ici sur cette semaine. Alors, vous allez avoir peut-être de bonnes nouvelles. Le déménagement n'est peut-être pas pour cette semaine. Pour certains, oui. Pour d'autres, ça sera dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Mais dans tous les cas, c'est une réussite. Pour d'autres, il est question de quitter. Peut-être un lieu, alors ça peut être... Pourquoi j'ai le restaurant qui sort, les Sagittaires ? Il y en a qui vont peut-être aller au restaurant ou qui ont un restaurant. Ou qui ont l'habitude d'aller dans un restaurant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose là sur la restauration. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi un changement d'entreprise. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à des discussions, à des négociations. Et on a vraiment des choses qui vous font plaisir ici. Mais vous vous êtes battus pour avoir ça. Et effectivement, il y a des personnes... Alors, vous voyez là, la méchanceté, le cloître. C'est des personnes qui ne sont pas authentiques. Qui peuvent vous critiquer dans votre dos. Qui peuvent opérer une forme de stratégie ou de manipulation pour que vous n'alliez pas sur cette nouvelle voie. Mais vous êtes protégés. Ce n'est pas quelque chose qui va vous entraver. Allez, c'est parti. On va regarder au niveau affectif et sentimental des Sagittaires. Et on a... Je t'aime tellement. C'est mignon. J'ai conscience de mon immaturité. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne. Soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'admitisme, l'oracle. Allez, pour les Sagittaires, la semaine de 8 septembre de 2024. Alors, on a l'addiction, la dépendance, le bonheur, l'harmonie. Alors, ici, il est question, soit d'une dépendance affective. Vous avez besoin de votre dose, en fait, malgré le fait que... Comment dire ? Vous pourriez être avec une personne avec qui vous entretenez plus ou moins une relation. Donc, quand vous voyez, ça se passe bien. Et puis, quand vous rentrez chacun chez vous, finalement, il y a un mal-être qui s'installe. Vous avez besoin de plus et d'encore plus. Il y a un manque qui se fait ressentir. Pour d'autres, c'est la fin d'une addiction, c'est la fin d'une dépendance. On a balance scorpion-sagittaire, on a votre signe. On a une période de lâcher-prise, de détachement et de la blessure. Donc, ici, il est possible, clairement, que vous en finissiez avec un comportement, une mauvaise habitude ou tout simplement une dépendance affective ou une relation qui a été toxique. Vous n'êtes peut-être plus sous emprise aussi, Sagittaire. Vous arrivez à vous libérer de ça, peu importe que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le message reçu. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, sinon, vous laissez de côté. On vous parle du nouveau départ et de la protection. Alors, les célibataires, vous pourriez communiquer avec une nouvelle personne sur cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous allez recevoir des communications, des messages ou avoir des échanges, là, avec votre partenaire, il ou elle, avec une personne que vous connaissez. Il y a cette histoire de recréer du lien, encore. On a la sagesse. On a compris. Le temps. Vous réfléchissez. Vous n'avez pas envie d'être berné une seconde fois, peu importe votre situation. Vous vous rappelez de ce que c'était. Vous vous basez aussi sur vos expériences passées, là, malgré tout. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à des communications que vous allez avoir. Là, on voit que vous êtes sur la méfiance, sur une forme de prudence. Vous ne savez pas trop si c'est vrai ou non. On voit qu'il y a une forme de passion chez vous. Vous êtes dans l'hésitation à accepter ou non quelque chose. Là, on vous parle de rivalité. Et on a la séparation. On nous parle de la fin d'une rivalité, de la fin d'une complexité dans un lien. Mais vous avez le choix. Là, clairement, si je regarde le choix, on a la séparation. Il est possible que vous ne donniez pas suite. Les célibataires, faites attention. J'ai quelque chose qui est en train de se régler du côté d'une nouvelle personne, là, mais qui n'a pas encore tout réglé. Ouais. Et qui peut être un peu ambigu. Ouais. C'est un peu flou pour l'instant, hein. Qui se connecte à des énergies de passion. Ouais. Après, on voit qu'il y a quand même une attirance. Ça ne veut pas dire qu'après, ça ne... Ouais. Il y a quand même une pause, une prise de recul derrière. Je pense que là, vous pourriez discuter avec une nouvelle personne. Les célibataires, c'est une personne qui n'est pas encore prête parce qu'elle n'a pas tout réglé. Peut-être par rapport à un divorce ou autre. Et vous allez le sentir. Il y a une très forte attirance. Il y a de la passion. J'ai pas... Comment dire ? J'ai pas, pour vous, les célibataires, Alors, peut-être que vous n'allez pas donner suite parce que vous avez votre libre arbitre. Mais la relation en elle-même, elle peut, à un moment donné, il peut y avoir une prise de recul. Mais je n'ai pas de coupure. Voilà. Allez, on va faire... Là, j'allais dire la réponse à votre question. C'est pas ça. Le message par décan. Allez, c'est parti pour les célibataires. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décan, il y aura des sacrifices à faire d'ici 20 jours. Alors, maintenant, je lis la petite indication de temps. Moi, je trouve que ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pour ça que je ne lisais pas jusqu'à maintenant. Mais vous étiez plusieurs là à me dire que vous aimeriez bien savoir ce qui est écrit en dessous. Donc, je le lis. Premier décan. Proposition professionnelle à l'approche. On vous dit dans un mois. Deuxième décan. Une bonne nouvelle arrive en début d'année. Et troisième décan. Une grande réussite t'attend dans un an. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance et sagittaire. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.